Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche 1er janvier, l'Église s'élève la Vierge Marie, Mère de Dieu. Quel beau vocable qui dit l'identité spirituelle, la vocation, la place unique de la Vierge Marie. Elle est la Mère de Dieu, vraiment Mère de Dieu. Au milieu du joyeux tumulte de la fête de Noël, tout le monde s'affaire autour de la mangeoire, les bergers se pressent, les anges chantent. Au milieu de ce joyeux tumulte, donc, la Vierge est mobile, silencieuse. Et voyons comment elle écoute avec respect. Voyons même comment elle apprend de ce qui se dit de son Fils, de ce qui se passe autour de son Fils. Il y a là une grande humilité et une belle attitude spirituelle. Car elle sait mieux que quiconque l'identité de son Fils. Elle connaît mieux que quiconque l'enjeu de ce qui se passe dans la nuit de Noël. Et pourtant, elle n'écoute pas les autres d'une oreille amusée, avec une certaine condescendance. Condescendance ne veut pas forcément dire qu'il y a du mépris, mais comme si elle se penchait vers la naïveté de ceux qui découvrent en balbutiant un mystère qu'elle a déjà approfondi, dont elle est la détentrice du sens et des circonstances. Au contraire, Marie retient, Marie médite, Marie apprend de ses événements. Et c'est important pour nous de deux manières. La première, c'est de considérer que si la Vierge qui connaît si bien l'identité de son Fils apprend de la naïveté des bergers, si elle est capable de mettre en relation tout ce qu'elle a déjà entendu, des paroles de l'ange, avec les événements qu'elle voit se dérouler, avec la mémoire des Écritures, pour entrer plus profondément dans le mystère, combien plus il est important pour nous de nous dire ce n'est pas au bout de huit jours, ce n'est pas au bout de tant d'années que nous avons percé le mystère de Noël. Il y a tant encore à découvrir, tant à approfondir, y compris des plus humbles acteurs, y compris de ceux dont la naïveté peut nous sembler déconcertante et bien en deçà de ce que nous avons déjà appris, de ce que nous avons déjà expérimenté. Ils sont encore nos maîtres. Les pauvres sont toujours nos maîtres pour nous révéler le visage du Christ. Et la deuxième manière, c'est de nous dire la Vierge ouvre un chemin en agissant ainsi. Elle entre dans le mystère bien au-delà de nos capacités. Elle entre dans le mystère de son Fils bien plus profondément que nous sommes capables de le faire. Laissons-nous entraîner à sa suite vers de nouvelles clartés. Laissons le cœur de Marie laisser résonner l'Évangile de telle manière que nous en découvrions des harmoniques insoupçonnées. Et en la suivant sur ce chemin, nous comprendrons mieux quelle mère est la Vierge Marie. Vous voyez par où Saint Luc nous fait entrer dans la maternité de Marie, par la connaissance continuelle, la remise en question continuelle de ce qu'on connaît le Seigneur Jésus. La Vierge cherche tout ce qui va l'aider à discerner le projet de Dieu sur le nouveau-né. Elle est la servante du Seigneur. Elle ne désire rien d'autre qu'aider la réalisation du projet de Dieu sur l'enfant de la crèche. La Vierge est toute offerte. Ce fils qui est dans ses bras, ce fils qui se blottit contre son sein, elle ne cherche pas à se l'accaparer, elle ne cherche pas à le retenir pour elle-même. Au contraire, à chaque instant, elle accueille chaque parole, chaque événement comme une occasion d'un dévoilement supplémentaire, d'un dévoilement progressif de l'identité, de la mission de celui qu'elle a choisi de servir parce qu'il est son Seigneur. Voilà comment Saint Luc nous présente la maternité de la Vierge Marie. Elle n'a pas simplement enfanté un corps. Elle n'a pas simplement donné un corps pour que le Verbe puisse se faire cher. Elle ne l'a pas porté neuf mois dans son sein parce que c'était une nécessité biologique. Et ensuite, le Seigneur Jésus est en Dieu, il se débrouille. Non, non, non. Marie est toute dévouée à la croissance, à la vocation, à l'épanouissement de l'identité de son fils, le Seigneur Jésus. Marie est la mère parce qu'elle offre son fils, parce qu'elle met tout en œuvre pour qu'il puisse exercer sa liberté, découvrir son identité librement et répondre à sa vocation propre. Et dire que la maternité de Marie s'exerce sur la personne de son fils, qui est divine, c'est dire que Marie est le chemin que Dieu prend en personne pour venir jusqu'à nous. De même que dans la célébration du jour de Noël, nous avons vu combien il était vain de fêter Noël si l'enfant Jésus ne naissait pas en chacun de nous, de même il serait vain et ridicule de proclamer Marie mère de Dieu sans reconnaître qu'elle est toute au service de la croissance de son fils en chacun de nous. Parce que Marie est mère de Dieu, elle est toute dévouée à notre propre divinisation, à notre propre accueil de la vie divine. Elle est toute consacrée à ce que chacun d'entre nous soit configuré chaque jour davantage à son fils Jésus-Christ. Ainsi, Marie est mère parce qu'elle est servante. Marie est mère de Dieu parce qu'elle est servante du Seigneur. La volonté de Marie est la volonté de Dieu. La maternité de la Vierge Marie consiste à faire la volonté de Dieu. Et c'est en faisant la volonté de Dieu que Marie devient mère de Dieu. Et c'est en faisant la volonté de Dieu qui est de nous rejoindre que Marie est devenue mère de Dieu et mère de chacun d'entre nous. Frères et sœurs, demandons à la Vierge qu'elle intercède pour nous. Elle était là au tout début de cette octave de Noël. Elle est là aussi tout à la fin, au huitième jour. En elle, tout a commencé. En elle aussi, tout s'achève. Que la Vierge nous introduise dans sa contemplation, dans sa compréhension de la sainte incarnation de notre Seigneur Jésus, pour que nous puissions partager un jour pleinement sa gloire, pour que nous vivions dès aujourd'hui en enfants de lumière. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada